Le kilomètre de Libreville-Ntoum, là-bas, les populations éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer. Les voiries de la ville sont en piteux état, le constat de Yves Oyono et Branly Timba. Département du Komomonda, ville d'Ntoum, nous sommes à 45 kilomètres de Libreville, la capitale du Gabon. Dès qu'on accède à cette commune, nous sommes déjà à Libreville et que nous avons des difficultés pour circuler tant au jour que de nuit. Ntoum, population forte, zone rurale, des routes complexes et des travaux qui ne finissent pas sur la nationale. Ntoum a plusieurs quartiers répartis, dont trois arrondissements, au voirie en situation alarmante. Si là il faut au moins, il faut proposer 5 000 au moins, sinon il ne vient pas. De Matoto à Soleil en passant par Alarmiton, Akoneki, Dubaï, Cimentéry et Venévoir à Soura, même galère. Ntoum a des méandres, il y a des routes, il y a des voies, il y a des quartiers. Il y en a qui habitent, Ntoum, qui travaille à Libreville. Venévoir est un cas préoccupant dans le premier arrondissement de cette commune en pleine expansion. Le quartier est vraiment inaccessible compte tenu de l'état piteux de la route. Quand il pleut, l'accès est difficile ici à venir voir chez nous. Engagée dans le chemin du développement, la ville de Ntoum bénéficiera certainement du regard d'un CTRI agissant depuis plusieurs mois ailleurs. Toujours en tour, mais cette fois dans le troisième arrondissement, le constat est le même. La dégradation des voies associées aux difficultés d'approvisionnement en eau et en électricité exacerbe les populations. Léonel Moutsou dit Franklin Manguenga. De biquer les beilles à biquer les plaines en passant par la rivière, le décor est le même. Une route quasi abandonnée, une électrification anarchique, le désarroi de la population est grand. C'est vraiment déplorable pour une route comme celle-là. La première route nationale, une, qui appartient, c'est la route à laquelle le feu président Léonba, on avait transporté pour amener, si j'ai bon mémoire, bien sûr. En 1964, à la prison de Lambarini, c'est pas cette voie qu'il était passée. Mais je suis supprise aujourd'hui, dans d'autres quartiers, on réhabilite les routes, mais ici, on est perdu. Qu'est-ce qu'on fait ? On part d'ici à 4 heures. 4 heures, 3 heures, pour emprunter la grande route, la nationale. Et c'est dangereux, il y a des petits-enfants, il n'y a pas d'école à côté, des dispensaires quelque part. En fait, c'est ce passage-là, vous voyez ce passage. On a mis avec le moyen des bords, on a mis le ciment, la latérite, on ne sait pas combien, nous ne sommes pas détectés pour savoir le taux de ciment qu'il fallait mettre. On a mis ça à faire presque une durée, je pense, un an et demi, et ça a tenté de céder. Lorsque le chemin va se couper, avec les pluies qui se mènent, l'érosion, on n'aurait plus de route ici. Les conditions sont telles que vous les voyez, c'est impraticable, c'est difficile d'accès, c'est des pièces de rechange de tous les mois, et c'est un peu ça. C'est devenu le quotidien, en fait, malheureusement. Face à cette situation, les riverains des Bickel et Miquela ont choisi de passer à l'action en attendant le début des grands travaux. Faire du bien